... Coucou mes petits McFleury, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens de me réveiller. J'ai passé une nuit horrible avec Thibaut. Notre bébé Aziz, il est tombé malade. Il faisait que tousser, il avait de la fièvre. On l'a ramené aux urgences, c'était une horreur. Je vous en dirai plus tout à l'heure, mais avant ça, petit concours. Pour gagner un séjour dans la Creuse, pour 18 personnes, rien de plus simple. Il suffit de mentionner deux amis en commentaire qui, eux, mentionnent trois amis qui doivent liker, commenter, mettre un smiley. Ils screenent le commentaire, ils le mettent en story, ils font deux roulades avant, deux saltois arrière. Ils screenent la story, ils l'envoient à huit amis. Les huit amis, ils reçoivent un e-mail, ils screenent l'e-mail, ils renvoient un e-mail avec accusé de réception. Ils vont à la mairie avec un passeport, ils font une photocopie du passeport. De là, ils reçoivent un jupicata, ils doivent aller à la préfecture. De là, ils ramènent un livret de famille avec eux. Ils font deux saltois arrière, une patate à ta daronne, une patate à ton père, deux saltois arrière, un pied de lune. Tu sautes, tu fais le saut de l'ange, une roulade avant, une roulade arrière, un plat du pied. Tu sautes à pieds joints, tu fais la danse des canards et c'est gagné. J'ai fait un putain de cauchemar cette nuit. J'ai rêvé que le PIG ait gagné des champions. C'était horri... Arrête, bébé. Bébé, arrête. Non, pas l'oreille, pas l'oreille, ouais. Coquine, là. Bébé, ouais, t'as réservé une suite royale au Peninsula ? Ok, super, merci. Et réserve aussi une table pour quatre au Fouquette. Ouais, on invite des amis ce soir. Merci. Merde, ça filme. Fouquette, mes petites galettes des rois, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens de me réveiller. Oh putain, j'ai passé une nuit atroce. Il y a Thibaut qui s'est fait une extorsion à la cheville. On a dû le ramener à l'hosto, il a été aux soins palliatifs. C'était une horreur. Je vous en dirai plus tout à l'heure, mais avant sa petite concours. Pour gagner un séjour à Saint-Etienne pour 42 personnes. Hébergement, séjour et transport compris. Rien de plus simple, les amis. Il suffit de faire deux roulades avant, deux roulades arrière, le poirier, une roue avant, un grand écart, une patate à ta mère, un salto sur ton père, une balayette à ta grand-mère, la grosse folle, et c'est gagné. Rien de plus simple, les amis. Alors les meufs, je ne vous laisse pas indifférentes. Je ne suis pas dégueulasse comme mec. Je vois que ça fait son petit effet. Je suis plutôt bien gaulé. Matez-moi ses pectoraux. Bah alors les meufs, bande de coquines. Alors comme ça, je ne vous laisse pas indifférentes. C'est que ça vous fait ce petit effet. Je suis plutôt bien gaulé, non ? Matez-moi ses biceps. Voilà, je vais aller me balader dehors. Il y a ma meuf, elle me casse les couilles. Les meufs, comment elles s'imaginent des vies ? Vas-y, va voir tes putes. Ok. Voilà, je vais aller me balader dehors. Il y a ma meuf, elle me casse les couilles. Les meufs, comment elles s'imaginent des vies ? Oh là, vas-y, va voir tes putes. Ok. Voilà, t'imagines trop de vie. Il y a la meuf, son mec, c'est un chômeur. Elle croit que c'est un charmeur. Oh là, il n'a pas de travail. Il n'a pas d'abonnement téléphonique. Pas de téléphone. Pas de voiture. Pas de permis de conduire. Et elle croit qu'il a plein de meufs, son mec. Oh là, elle dit à son mec, va voir tes putes. T'es bon qu'à ça. Je crois qu'il n'a pas de putes, en fait. La seule qu'il a, c'est toi. C'est la vérité. Je vous nique. Les amis, il faut qu'on parle de cette petite boîte ronde et circulaire. Oh là, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Non, ce n'est pas une balle de hockey. Ceci s'appelle le schéma. Le schéma, sa grand-mère. Pire que le crack, frère. Pire que l'héroïne. Les darons, ils le prennent. Ils le mettent dans une feuille. Ils le mettent dans le coin de la bouche. C'est le chewing-gum pour darons. Oh là, l'adid. Cette petite boîte de chemin qui a l'air toute mignonne, toute anodine. Oh là, on dirait un palais de hockey. Très dangereux. C'est de l'opium à l'intérieur, les amis. Oh là, tu donnes ça à un éléphant. Il meurt direct, mon frère. La vie de ma mère, l'équivalent d'une boîte de chemin, c'est 86 paquets de cigarettes. Et les Whistons, pas les Marlboro, 86 paquets du Keystrike. Oh là, mon frère, c'est chaud. Nous, on est là où les darons rebeux, ils sont calmes, ils sont sages. C'est grâce à ça. Les darons rebeux, ils divorcent jamais. C'est grâce à ça qu'ils divorcent pas, les darons rebeux. Les gens, ils sont là où... Oh là, les rebeux, il reste 50 ans mariés. Merci le chemin. On dit que quand tu vois ton daron, il est énervé, tu lui donnes un peu de chemin. Oh là, c'est le meilleur antidépresseur, mon frère. Tu lui passes une boîte comme ça juste avant de recevoir les bulletins. T'as vu ? Quand tu reçois un bulletin, juste avant, tu le fais ça, il en met là. Défoncer le daron. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Oh là, tu prends du chemin, tu te retrouves à Rome. Oh là. Gladiator, dans le Colisée. T'es défoncé, mon... Bon, après, le chemin, on peut l'utiliser de plusieurs manières, les amis. Vous voyez le jeu, là, où tu fais ça, là ? Il y a un adversaire en face. But ! Bon, après, le chemin, en parlant des bulletins, on a tous les mêmes bulletins. La même observation, oh là. Tu reçois quoi dans l'observation ? Peu mieux faire, oh là. Peu mieux faire. Qu'est-ce qu'il en sait, le prof, qu'on peut mieux faire ? Toi, t'es à fond, tu fais nuit blanche, tu révises pendant 8 heures. À la fin, peu mieux faire ? Non, je peux pas mieux faire, je suis à fond, en fait. Il n'exploite pas assez ses capacités. Mais non, oh là. Tu sais, quand il te dit ça, t'as des capacités. La phrase préférée des profs. Oh là, il n'exploite pas assez ses capacités. Qu'est-ce que t'en sais que j'ai des capacités ? Allons, allons, ouais. Appelle Rachid Soumarin et dis-lui de sortir la tête de l'eau. Ouais, voilà. Et rappelle-moi, j'ai une cabine. Ciao, ciao. P.K.R. La question me taraude, les amis. Il n'y a rien de ma rêve. Il s'est fait péter chez lui. Il s'est fait cambrioler des montres de luxe, de l'argent liquide, des bijoux. Et ils disent des maillots rares. Oh là. D'une valeur de 150 000 euros. Mais quel maillot vaut 150 000 euros ? Déjà, ce n'est pas le maillot de Valère Germain. Oh là. Il coûte 2,30 euros avec les chaussettes, le short et les ballons offerts. Ce n'est pas le maillot de Mitroglou. Mitroglou, je n'ai jamais vu échanger un maillot à la fin du match. Il n'y a jamais un joueur qui lui a demandé le maillot. Oh là, les frères. Donc, quel maillot avait Riyad Mahrez ? C'est la question que je me pose. Oh là. Est-ce que c'est le maillot de Pelé à l'époque où il a mis son millième but ? Est-ce que c'est le maillot de Messi quand il a mis 4 buts contre Arsenal, je crois, ou 3 buts c'était ? 3 ou 4 buts ? Est-ce que c'est le maillot de Beckham qui a mis son coup franc contre la Grèce ? Je ne sais pas, les amis. On va mener notre petite enquête. S'il y en a qui ont des infos, faites-moi en parler. Ah, t'es nul, Valère, va jouer au ping-pong ! Maïs ! Il a dit que Riyad Mahrez devait jouer à l'OM et on l'a refusé. On a préféré acheter Mitroglou. Pareil pour Allende. Allende devait jouer à l'OM, on achetait Germain. On s'est trompé de blond. Oh là, dès qu'un joueur pète en Europe, le lendemain, t'apprends qu'il devait signer à l'OM et que l'OM l'a refusé. Oh là, pour 10 euros à 10 euros près, il manque de physique. Oh là, tous les génies, on les refuse chez nous. C'est un truc de fou. Même Messi, sur Lionel Messi, il voulait jouer à l'OM, on l'a refusé. C'est petit lutin là, non, pas assez physique. On prend Strutman, c'est mieux. Oh t'es nul, Valère, va jouer au ping-pong ! Maïs ! Qui font les coronavirus épidémiques. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Ça représente un nombre. Eh bien, bouffez les robignols. Eh Brigitte ! Buraliste, grosse folle, elle m'a pris 1000 euros, elle a refait la peinture et tout. Oh là, tu vas voir, je me rends mon fric. Eh Buraliste ! Là, pour l'instant, ça c'est bon, je vais prendre des cigarettes aussi. J'ai vraiment cru que moi, Eni Mohamed, fils du vent et de la pluie. J'ai laissé passer une cote à 13. C'est mal de me connaître. Comme vous avez vu les amis, j'ai joué à un match de République Tchèque. C'est la République Tchèque. L'avis de ma mère, la Buraliste, elle va me faire un putain de tchèque. Un putain de virement, cette grosse sorcière hypocrite, immonde, vieille pauvre. Sale vieille pauvre, mauvaise, mauvaise, mauvaise personne que t'es, qui abuse du peuple. J'ai tout misé sur Pribram, les amis, pour ceux qui connaissent pas cette équipe de merde. C'est le TFC de République Tchèque. Mais comme on dit dans le foot, c'est 11 humains contre 11 humains, les amis. C'est ça qui fait la beauté de ce sport. Même une équipe de division 24, elle peut gagner le Real Madrid. Et ça, on le voit que dans le foot. Si vous voulez que des paris sûrs, allez parier au basket, allez parier au rugby, allez parier au badminton. Là, c'est toujours l'effort qui gagne. Là, on parle football, les amis. On parle pas chinois, on parle pas latin, on parle football. 11 humains contre 11 humains. Ils ont tous deux bras, deux jambes, deux testicules. La vie de ma mère. Moi, je te prends 11 jeunes de quartier, et demain, ils peuvent gagner Barcelone. Oh là là, ils disent, mais ils peuvent les battre. Ils disent à Rachid Picasso d'arrêter de sammler les pinceaux. Rappelle-moi d'une cabine. Putain, j'aurais dû faire un CAP peinture. Après, je comprends pas ceux qui font des études de peinture. Tu mets le rouleau dans la peinture, et tu peins, en fait. Rien de compliqué. J'ai pris des chaussettes. Elles sont cheloues, mon frère. Oh là. Des chaussettes pour ballerines, ça. Horrible. Incroyable. C'est la fête des pères, les amis. Je serai le plus beau pour aller baiser. Baiser. Je serai... Merde. C'est chier, quoi. Oh, putain. Les amis, il y en a plein qui me disent que les casinos, ils sont ouverts. Wesh. Les casinos, ils sont ouverts, mais tu peux jouer qu'à la roulette. Roulette électronique, elle te nique, direct, mon frère. Moi, j'ai pas confiance à tout ce qui est électronique. Et tu peux jouer aussi aux machines à sous. Arrêtez, les gars, les machines à sous. C'est pour les retraités, ça, qui s'ennuient. Oh là là. C'est horrible, les machines à sous. C'est des machines à soucis. Donc, les tables de poker, la vraie roulette humaine, elle n'est pas encore ouverte, les amis. Donc, c'est nul à chier.